yo les gens c'est vous j'espère vous allez tous très bien et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui tout simplement je vais vous expliquer déjà pourquoi changer de résolution sur fortnite si c'est obligatoire si c'est pas obligatoire et surtout comment avoir la bonne résolution sur les écrans 1440p et bien sûr sur les 1080p 1080p c'est très simple mais les 1440 il ya une modification on peut pas mettre en gros la même résolution que tout le monde pour ceux qui sont 1080 tout simplement pourquoi parce qu'on sera pixelisé tous ceux qui sont en 1440 auront donc beaucoup plus de pixels s'ils mettent une résolution pour les gens qui sont adaptés au 1080 je vais m'expliquer encore mieux exemple vous avez un écran 1080p et donc ce que vous voulez faire vous voulez étirer un peu plus pour avoir une sorte de fov mais grâce à votre résolution en gros ce qu'on va faire la largeur de l'écran on va tout simplement la réduire et quand on aura réduit on va les tirer ce qui va permettre d'avoir un fov en jeu beaucoup plus grand donc un champ de vision beaucoup plus grand donc exemple pour le 1080p donc c'est du 19 1920 par 1080 ce qu'on va faire on va le mettre en 1440 par 1080 et là ce moment là donc normalement on aura donc le 1080 on le garde en hauteur mais par contre le 1920 qui lui normalement est au bord des écrans il va arriver là en 1440 mais pour qu'on éviter donc d'avoir un carré ce qu'on va faire on va tout simplement les tirer et quand on l'aura est tiré on aura donc un fov beaucoup plus grand donc un champ de vision beaucoup plus grand aussi mais le problème qu'on a c'est que pour les écrans 1440p et non les 1080p donc qui ont une résolution beaucoup plus haute si on prend la résolution d'un écran 1080 donc imaginons on met la 1440 x 1080 ce qui va se passer en fait nous notre résolution comme elle n'est pas adaptée on va la descendre en dessous on aura donc des pixels enfin ça va être vraiment dégueulasse et ça sera même pas agréable et on verra beaucoup moins les ennemis au loin donc ce qu'il faut faire il faut adapter cette résolution au 1440p j'ai fait un calcul déjà donc vous n'avez même pas besoin de calculer je vais juste vous donner la résolution pour les 1440 et vous aurez juste à la changer donc là je vais vous expliquer directement sur l'ordinateur comment on fait pour adapter donc cette résolution là uniquement à fortnite pour éviter qu'à chaque fois votre bureau donc change de résolution on va vraiment faire en sorte que quand vous lancez le jeu le jeu lui se mette sur cette résolution là mais que quand vous revenez sur votre bureau ça revient à la résolution d'origine donc pour changer la résolution vous faites clic droit sur votre bureau panneau de configuration nvidia bien sûr pour amd je ne connais pas parce que je ne sais je connais pas le panneau de configuration amd parce que je n'ai jamais eu d'amd donc là je fais pour nvidia essayer d'adapter par rapport à amd aussi donc là ce que vous voulez vous allez faire vous allez aller tout simplement dans changer la résolution ici donc là vous avez votre résolution native donc c'est la résolution basique de votre écran bien sûr que bon garder vos hertz ça ok vous allez donc personnaliser et ici dans personnaliser comme vous voyez j'ai déjà créé donc mon ma résolution à moi personnaliser donc moi c'est du 2080 par 1440 donc c'est celle que je que je vous ai dit tout à l'heure pour ceux qui sont en 1440p et qui en gros veulent avoir le 1440 par 1080 des 1080p donc ce qu'on va faire là on va mettre activer des résolutions exposées par l'écran tac et en fait ici ça va devenir tout simplement accessible donc vous avez créé une résolution personnalisée quand vous allez créer vous êtes simplement avoir votre auteur et votre largeur qui vont vous proposer vous la choisissez une fois que c'est fait vous laissez en progressif et vous mettez ok moi je peux pas le faire parce qu'en fait j'ai fait une duplication avec le el gâteau donc faudrait que j'enlève la duplication que je fasse la résolution et qu'ensuite je remette les trucs avec le el gâteau c'est pour ça que je peux pas vous le montrer mais voilà c'est super simple vous avez juste d'en créer la résolution personnalisée vous mettez votre résolution donc moi pour les 1440p je conseille le 2080 parmi 1440 et vous allez voir la résolution sera très très propre il faut faire encore quelque chose d'autre donc on va mettre ok on va sortir tout simplement d'ici parce qu'on n'a pas besoin de la mettre on est toujours ici à notre résolution de native on n'a pas changé on a juste créé une résolution ce qu'on va faire maintenant on va aller en bas ici à gauche vous êtes tout simplement marqué pourcentage app data pourcentage voilà donc ici on va arriver sur cette page là vous allez cliquer sur app data ici vous allez dans local après vous allez chercher fort night une fois n'a qu'une juste là ensuite sa veille dans sa veille vous mettez config ensuite vous allez dans windows clients et là vous avez donc votre fichier gamer setting donc ce qu'on va faire on n'a pas besoin de logiciel ou quoi on va directement clic droit à modifier et on va l'avoir dans le bloc note ce qu'on va faire on doit changer donc à deux trois endroits normalement c'est deux endroits donc on va descendre un peu on va descendre jusqu'à quand on va trouver tout simplement notre résolution donc elle est juste là l'astuser confirmé de résolution size donc ici vous mettez du 2080 et là une 440 et pour les 1080p vous pouvez mettre 1440 ici et 1080p 1080 juste ici donc quand vous avez fait cela vous allez juste au dessus regarder à marquer résolution size x et y ben là c'est pareil vous mettez 2080 par 1440 et pareil pour les 1080p vous mettez 1440 par 1080 quand ça c'est fait vous allez en haut de nos fichiers et vous mettez enregistrer bien sûr il peut vous dire votre fichier temps lecture seul donc ce que vous faites vous l'enregistrer dans le bureau d'accord vous aurez donc vous allez prendre vous allez l'enregistrer juste ici dans le bureau imaginons hop j'ai choisi de l'enregistrer ici ensuite ce qu'on va faire on va tout simplement faire clic droit ici on va le supprimer dans le fichier windows clients et on va le prendre et on va le remettre ici et là vous allez voir il va pas vous dire d'erreur ou quoi c'est terminé vous l'avez posé donc vous retournez dans le panneau de configuration nvidia là vous allez dans régler la taille et la position du bureau est ce que vous allez faire simplement au lieu d'être en rapport largeur hauteur vous allez vous mettre en plein écran et vous appliquez sûrement il va vous dire de quitter fortnite vous quittez vous le relancez et bien sûr n'oubliez pas de cocher la petite case en bas remplacer le les modes de mise à l'échelle définie par les jeux et les programmes si vous cochez pas ça ça ne marchera pas une fois arrivé en jeu vous voyez bien que c'est tiré dès que vous allez lancer le jeu il va garder la résolution native c'est normal mais dès que vous allez arriver ici dans le lobby à ce moment là la résolution qu'on a créé va être affichée bien sûr ne pas la changer ici dans les paramètres donc vous allez bien voir qu'ici donc ça c'est ma version native qui est juste là mais en fait comme on l'a enregistré dans les paramètres du fichier tout simplement du game setting vous pouvez voir que la résolution 3d elle est en 2080 parmi 440 ce qui permet d'avoir donc une résolution beaucoup plus étirée après voilà c'est il faut plus toucher donc à cette résolution là sinon ça va enlever les settings il faudra les remettre dans le fichier .xt voilà j'espère qu'en tout cas ce tuto vous aura plu et vous aurez aidé jamais c'est le cas n'oubliez pas vraiment de laisser votre avis dans l'espace commentaire et de savoir si ça fonctionnait ou pas de liker la vidéo et bien sûr de vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous dis à la prochaine c'était Evo, Peace tout le monde !